moi je savais qu'il est décédé et je ne sais pas tout ce qui s'est passé c'est parce que c'est un homme la fin du séjour triomphale du président du parti des peuples africains de côtes ivoines abrégées ppsi le président laurent barbeau de retour à abydon beaucoup de personnes se posent toujours la question pourquoi le président laurent barbeau a pris son envol pour l'europe pourquoi le président laurent barbeau est-il parti à bruxelles plus précisément en belgique pour des soins de santé la question reste ouverte mais cependant beaucoup de personnes beaucoup d'internet sur les réseaux sociaux ne cessent d'alimenter la toile avec la vengeance du président laurent barbeau qu'il a récupéré en europe pour plus de détails après le générique de facebook et je suis sûr que c'est peut-être les gens qui l'aimaient qui ne croient pas qu'ils soient décidés avant de commencer n'oublie pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos il était pas un être humain où il était je sais pas mais le président du parti des peuples africains de côtes ivoines a brisé ppsi monsieur laurent barbeau est de retour en côtes ivoines l'ancien président ivoine a regagné abidjan en ce dimanche 2 juillet 2023 l'information a été confirmée et approuvée par le ppsi en provenance de bruxelles la capitale belgique a été accueillie en triomphe à son arrivée à la réponde internationale félix de faute bohany d'habitant par un lésime dispositif composé essentiellement des membres de sa famille biologique et politique sans oublier autres membres collaborateurs et aussi les trahisons au sein de son parti politique comme je m'étais jamais présenté c'est là que j'ai pris mon compte là pour montrer cette cour le leader du parti des peuples africains de côtes ivoines a brisé pp ainsi monsieur laurent barbeau le leader du pp ainsi qui avait à ses côtés à ses côtés sa compagne madame nadibamba n'a fait qu'une déclaration publique pour les intérêts après quelques accolades et chaleureuses poignées de me donner ça donner ça il n'a pour marquer son retour européen où l'actualité sociopolitique de ces derniers semaines-ci est dominée par sa radiation définitive du fichier électoral ivoirine que va-t-il en venir de la scène sociopolitique en Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo pour son départ de la Côte d'Ivoire définitif ça me montré mais fait voir que boblie est décédé effectivement et c'est parfait quand je l'ai depuis 2016 maintenant qu'il est de retour au BK plus précisément au sein de son parti politique que compte fait concrètement le président du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire monsieur Gbagbo pour que son honneur et sa dignité soit rétabli en Côte d'Ivoire dans cette autre affaire qui renvoie au souvenir au du procès de la Coupe pénale internationale à l'abrégé ces pays tous les cas comme le dit un adagé ivoirine on n'apprend pas à un magouillard comment se mettre sur un mur attendant de voir ce que prépare le président du PPSI contre le RHTP et son président Alassane Ouattara pour rappel c'est le 16 juin dernier que le président Laurent Gbagbo le président du PPSI a quitté la Côte d'Ivoire à bord d'un avion de la compagnie en France après deux semaines passées deux semaines passées sur le vieux continent précisément en Belgique l'ancien pensionnaire de la Coupe pénale internationale en abrégé ces pays est de retour à Abidjan au moment où sa radiation définitive de la liste électorale tient le haut le haut du pavé de l'actualité socio-politique en Côte d'Ivoire que va-t-il se passer surtout un giga meeting a été annoncé par le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI un meeting déterminé pour ce mois et le mois d'août contre de la Côte d'Ivoire avec tout ça ça m'a avec la communauté ivoirienne et tous ceux qui sont là